Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de communication. C'est une science vraiment fascinante et surtout très puissante. Commentez, partagez et surtout critiquez-moi s'il vous plaît. Je vous le rappelle, je suis dans l'opinion et tout ce que je dis sort de nulle part d'autre que ma tête. J'ai l'impression que je pourrais parler de communication pendant des heures, donc voyez cette vidéo-là un peu comme une introduction. Quand c'est possible, j'aime bien schématiser mes idées de façon simple, alors c'est ce que je vais essayer de faire. Allons-y. Premièrement, penchons-nous sur quelque chose que j'ai envie d'appeler la chaîne de communication. En passant, je suis certain qu'elle existe déjà, cette idée-là, mais moi je vous offre ma vision des choses tout simplement. Donc, on a d'un bord la personne qui veut informer, donc le communicateur. De l'autre bord, on a la personne qui veut ou qui va être informé, donc le récepteur. Puis au centre, on a l'information elle-même, on a le message lui-même. Le message lui-même qui se situe entre les deux personnes, il est concret. On peut le prendre, l'amener dans une autre pièce, puis l'analyser et le décortiquer en détail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, l'intention du communicateur, elle ne paraît pas toujours dans le message. Des fois, les gens veulent dire quelque chose, mais le message qui sort nous dit complètement autre chose. Puis c'est pareil pour le récepteur. Ce n'est pas parce que le message qui est lancé est bien clair qu'il va nécessairement le comprendre comme ça. Donc, important à retenir, il y a toujours une différence entre l'intention du communicateur. Le message lui-même est ce qui va être compris par le récepteur. La communication, en fait, c'est l'art du téléphone arabe, même dans une discussion avec juste deux personnes. Je trouve ça vraiment fascinant, donc il y aura d'autres vidéos là-dessus, je vous le garantis. Une fois qu'on comprend la chaîne de communication, on peut se poser la question, information ou propagande? Je pense qu'il y a beaucoup de façons de répondre à cette question-là, mais je vais en choisir une aujourd'hui, puis j'en présenterai peut-être d'autres dans le futur. Philosophiquement, parce qu'on est tous des êtres humains avec nos propres perceptions, on fait tous un petit peu de propagande. Il y a toujours une danse complexe entre le communicateur et le message, et entre le message et le récepteur. Dans le vrai monde, par contre, c'est possible de différencier propagande et information, parce qu'il y a des degrés raisonnables de perversion de la réalité, si on veut. Donc, comment faire pour reconnaître une information qui a été manipulée de façon déraisonnable? Bien, vous pourriez prendre le message avant de le laisser entrer dans votre tête, l'amener dans une autre pièce, puis commencer à l'analyser. C'est ça que font les scientifiques, par exemple. Ils vont décortiquer les chiffres et vérifier toutes les données. Moi, je ne suis pas un scientifique, puis ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Fait que, qu'est-ce que je fais au quotidien pour distinguer propagande et information? Bien, comme les scientifiques, je bloque le message avant qu'il rentre dans ma tête, mais au lieu d'analyser les données en détail, j'analyse plutôt l'attitude du communicateur. Je me demande quelles sont ses intentions. Je regarde les mots et les techniques de persuasion employées, le degré de doute qu'on me donne en tant que récepteur. Si j'en conclue qu'il tente vraiment de m'informer, je vais prendre son message avec un grain de sel, mais je vais quand même en laisser une partie rentrer dans ma tête, parce que cette personne-là m'a semblé faire de l'information. Puis dans le futur, quand je serai exposé à de nouveaux messages, je vais répéter le même processus. À l'inverse, si je conclue que le communicateur cherche à me convaincre de quelque chose, qu'il a une attitude autoritaire, qu'il n'accorde aucune place aux doutes raisonnables, qu'il exige de moi une confiance aveugle, bien là, j'ai plus tendance à prendre un pas de recul. Je prends l'information qu'il me donne non pas avec juste un, mais bien avec une poignée de grains de sel, puis en plus de me demander si ce qu'il dit est vrai, je vais probablement aller faire des recherches actives pour vérifier l'information qu'il m'a présentée, parce qu'il m'a semblé faire de la propagande. Puis bien souvent, quand le communicateur a une attitude propagandiste, c'est parce qu'il y a des conflits d'intérêts qui se cachent derrière son message. Un autre bon indicateur pour reconnaître la propagande, c'est quand on commence à voir les citoyens s'approprier les idées du communicateur et même rejeter ceux qui n'adhèrent pas à ces idées-là. Quand on observe une division sociale marquée, c'est souvent signe qu'il y a présence de propagande. Quand il semble n'y avoir qu'une seule idée acceptable et que toutes les autres sont rejetées catégoriquement, c'est aussi signe qu'il y a présence d'une propagande. Il n'y a pas beaucoup de familles qui se divisent parce qu'il y en a qui ne veulent pas manger de patates. Par contre, si on fait croire aux gens que ceux qui ne mangent pas leurs patates sont dangereux, là on va peut-être voir de la division. Cela étant dit, propagande, ça ne veut pas nécessairement dire mauvaise intention. Ça veut juste dire manipulation ou perversion de l'information. Ça peut aller dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Je pourrais très bien faire de la propagande au nom du bien commun, par exemple. Je pourrais très bien manipuler l'information que je donne aux gens parce que je veux leur faire du bien, parce que je perçois que je vais leur faire du bien. Mais le problème avec les êtres humains, c'est qu'ils ne sont pas des robots. Puis quand ils commencent à se rendre compte qu'on veut les contrôler ou les manipuler, souvent on finit par créer l'effet inverse. On voulait faire le bien au départ, mais on se retrouve à faire le mal parce que les gens se retournent contre nous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai été logique aujourd'hui? Est-ce que vous avez une opinion différente de la mienne? J'aimerais ça vous entendre. J'aimerais ça me faire critiquer un peu. Si mon message vous a fait du bien, partagez-le. Répandons l'amour et le gros bon sens. Merci. Questionnez-vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501